Musique Bienvenue dans le 7 minutes. 32,09% de taux de réussite au baccalauréat en Côte d'Ivoire. Les candidats ont connu leur sort le lundi 24 juillet. Les journées de la fonction publique célébrées du 19 au 23 juin ont permis à des fonctionnaires d'être lauréats d'une voiture, de bourse d'études, d'ordinateur et d'une villa. Face aux jacides qui ravagent les plantations, le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural, rassure les agriculteurs. Les solutions seront bientôt présentées par le CNRA, annonce-t-il. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. 32,09% c'est le taux de réussite total au bac session 2023 en Côte d'Ivoire. Après neuf mois de cours écoulés, des milliers de lycéens ont connu leur sort le lundi 24 juillet. Les différents centres de composition, comme le groupe scolaire Savant 1 de Yopougontois Rouge, sont teintés d'émotions diverses, à savoir la joie et la tristesse. L'an 2023, en tout cas, nous, on a souffert. Si Dieu a permis qu'elle gagne ce bac, elle court chaos, je remercie Dieu. Je suis très contente pour elle. Je suis très, très, très heureuse. Depuis, il y a eu mon bac, ma maman même. Elle n'a pas pu avoir le bac, donc moi, il y a eu le bac, ma maman même. Donc, j'ai dit merci à Dieu. J'ai donné du courage à mes amis qu'ils n'ont pas pu avoir. L'année prochaine, ça va aller. Quand on finit le cours, comme ça, on partait étudier encore jusqu'à VTU, comme ça, on rentre à la maison d'étudier encore. On se revient au milieu de la nuit pour étudier, tout ça pour aller en classe. Quand on a dit, ça a plié. La proclamation des résultats du baccalauréat met fin à la série d'examens à grand tirage pour la session 2023, après ceux du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, qui a enregistré un taux de réussite de 71,28% et le brevet d'études du premier cycle BEPC, qui s'est soldé par un taux d'admission de 31,47%. 41 officiers de la Gendarmerie nationale ont pris part au sixième cours d'état-major de gendarmerie. Après six mois de formation, ils reçoivent leur parchemin et insignent des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Le cours d'état-major est le diplôme le plus essentiel au niveau des officiers. Quand vous avez ce diplôme, vous êtes considéré comme étant apte à tout. Les officiers formés sont désormais aptes à exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations de sécurité. Mon général, depuis votre liste de commandement, vous avez mis un point d'honneur à la formation de vos officiers selon les spécificités de notre âme. Ainsi, le cours d'état-major de gendarmerie a été mis en place dans le souci de préparer les officiers à exercer des fonctions dans un état-major inter-arm ou inter-armée. Ces stagiaires sont composés de 28 officiers nationaux et 13 issus de 7 pays d'Afrique, dont 1 du Niger, 2 du Togo, 2 de la Centrafrique, 1 du Congo-Brazzaville, 1 du Burkina Faso, 1 de la Guinée, 1 du Sénégal et 3 du Gabon. Pendant ces 6 mois, mon général, vos directives ont été les seules qui nous ont guidés, à savoir la rigueur dans la conduite de l'instruction et l'entraînement des personnels, la volonté de participer à l'avènement d'une gendarmerie plus professionnelle que vous prenez depuis votre accession à la tête de celle de la République de Côte d'Ivoire. À cœur ouvert, le général Apalo Touré a exhorté les officiers stagiaires à ne pas marchander leur loyauté envers la République et à demeurer des hommes intègres au service de la cause pour laquelle ils se sont engagés dans la gendarmerie. Une voiture d'une valeur de 11 millions de francs CFA, une villa de 40 millions de francs CFA, des bourses d'études et des ordinateurs portables. C'est l'ensemble des dons offerts aux lauréats de la Tombola de la 3e édition des Journées de la Fonction publique. Un sentiment sous joie et un sentiment de reconnaissance que je prends la parole au nom de tous les récipiendaires pour exprimer à Madame la ministre de la Fonction publique ainsi qu'au gouvernement ivoirien notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour ce lot dont nous venons de bénéficier dans le cadre de la Tombola organisée lors de la 3e édition de la JFB Journée de la Fonction publique. La ministre en charge de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration n'a pas manqué d'encourager les fonctionnaires. Anne Désirée Ouloto a profité de l'occasion pour saluer l'engagement des acteurs impliqués dans l'organisation d'un concours administratif de la session 2023. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour illustre la nécessité de consolider les acquis des sessions précédentes des concours administratifs et s'inscrire dans la poursuite de nos efforts d'amélioration continue du cadre organisationnel des activités du ministère de la Fonction publique en général et plus particulièrement celles qui sont en rapport avec l'organisation des concours administratifs. La 3e édition des Journées de la Fonction publique s'est tenue du 19 au 23 juin 2023. Les activités ont permis de vulgariser les réformes de la transformation culturelle au service public en vue de le rendre moderne, efficace et performant. Les jacides, insectes ravageurs, ont déjà dévasté 52% de la production de la Côte d'Ivoire, affirme le Centre national de recherche agronomique le plus important d'Afrique de l'Ouest. Près de 110 000 cultivateurs sont touchés et plus de la moitié des superficies de coton sont ravagées sur une prévision de 492 000 hectares de plantations. A l'occasion d'une rencontre avec plus de 70 000 acteurs de la filière coton et anacarde, le samedi 22 juillet à Ferkesedougou, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobénankwassi à Djoumani a rassuré de la disponibilité des solutions contre les insectes ravageurs. Et nous sommes prêts à chasser tous ces jacides qui sont des insectes destructeurs. Nous ne voulons plus de jacides dans notre pays. Nous n'en voulons plus pour cela. Comme l'a dit le DG du conseil coton anacarde, nous sommes en train de faire des recherches et je crois que le Sénéra est en train de trouver la solution à ces jacides. En plus de faire des ravages sur les cultures cotonnières, les jacides se sont désormais étendus aux maraîchers ivoiriens, rendant non comestibles certains légumes. Ces insectes ravageurs s'étendent à la rosselle, au kénaf, au manguier, à l'anacardier, au karité, au soja, à l'iam, à l'arachide, sans causer pour le moment des dégâts. C'est là que prend fin ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon tuyau de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...